Aujourd'hui encore, j'aimerais vous enseigner sur la prière. Vous savez que les disciples ont dit à Jésus de leur enseigner à prier. Et cela doit être également notre cri. Parce que la prière restaure le pouvoir. La prière restaure la force spirituelle. Voilà dit, renouvelle mon homme intérieur. Renforce mon homme intérieur. Mais comment? Ceux qui se confient en l'éternel renouveleront leur force. C'est notre contact quotidien avec Dieu qui renouvelle notre force. Esaïe 40, verset 28 dit. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Écoutez attentivement, parce qu'il se présente à vous et ce qu'il peut faire pour vous. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancèlent. Alors ceux qui sont forts dans la chair vont s'évanouir. Ils vont s'effondrer. Ils vont tomber. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvelent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce que Dieu a entendu dire, c'est que lorsque vous priez, vous allez atteindre cette même force qui est en lui. Parce qu'il a dit, je ne me fatigue pas. Je ne me lasse pas. Et ce que vous lisez dans verset 31, c'est que ceux qui se confient en l'éternel ne chancèleront point et ne se lassent point. Ça veut dire que ces personnes auront la force de Dieu. Ce que Dieu est, ils seront. Et ensuite, il a dit qu'il donne la puissance à ceux qui se fatiguent. Et ceux qui n'ont pas de force, il augmentera la force. Que ce soit physique ou spirituel. Vous voyez l'absence de prière. C'est une maladie. Et comme je l'ai déjà dit, le manque de prière a commencé dans le jardin où Adam s'est caché de Dieu. Pas dans le Seigneur. Parce que se cacher en Dieu, c'est la prière. Mais se cacher de Dieu, c'est l'absence de prière. Alors, il se cachait du Seigneur parce qu'il a péché. Alors, le péché, c'est ça le problème. La chute de l'homme a amené l'absence de prière. Alors, nous pouvons vaincre l'absence de prière dans notre vie. Nous pouvons guérir des maladies mentales si nous prions. Mais c'est notre décision. C'est une décision de dire à la chair, tu m'obéiras. Moi, je veux prier. Parce que Paul l'apôtre a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Il dit qu'il traite durement son corps et qu'il le tient insujetti. Pour qu'après avoir prêché aux autres, il ne soit rejeté lui-même. Alors, ce qu'il dit ici, dans 1 Corinthiens 9, verset 27, c'est que je dois forcer ma chair à se soumettre. Je dois forcer ma chair à l'abandon. Ce qui veut dire que la chair vous combat en retour. Alors, nous tous, nous avons des débattements, c'est vrai. Mais nous perdons lorsque nous ne prions pas. Je vous ai montré dans Job 21 ce qui se produit lorsque les gens ne parlent pas. Et c'est très important. Pas de conseil, pas de lumière, pas de bénédiction, pas de pardon, pas de préservation, pas de protection. Je vous ai tout montré hier. Aujourd'hui, nous voulons parler des trois règnes de la prière et comment entrer dans cela. Comment entrer dans la présence de l'Éternel et voir la victoire. Et maintenant, venir à un point où vous participez vraiment de la prise de décision avec le Seigneur. Parce que l'accord avec Dieu est la plus grande forme de prière. Alors, voici ce que j'aimerais vous dire. Dans Esaïe 27, c'est ce sur quoi nous parlons quotidiennement. Et lorsque nous parlons de quotidiennement, c'est ça la clé. Parce que Jésus a dit, donne-nous notre pain quotidien. Parce que lorsque vous négligez le temps avec Dieu, c'est en ce moment que votre batterie commence à être épuisée. Pensez à cela. Vous chargez la batterie de votre téléphone ou une autre batterie que vous avez. Je charge mon téléphone tous les jours. Maintenant, imaginez votre batterie spirituelle. Combien de temps il faut pour que cela se charge? Je vous dirai combien de temps. Deux semaines. J'ai vu cela dans ma propre expérience. Si vous voulez être à pleine capacité encore, vous avez besoin de deux semaines de prière. Quotidiennement, prenez le rendez-vous avec Dieu pour deux semaines. Et il vous rechargera plein encore. Mais si vous négligez la prière, après cela, ça va diminuer encore. Alors, vous devez rester permanemment et quotidiennement en contact avec Dieu. pour garder ceux-là à pleine capacité. C'est important de comprendre ces principes. Ceux qui se confient, ça veut dire ceux qui se confient dans le processus du temps. Et non ceux-là qui passent le temps d'une minute. ou une heure ou un jour. Non. Vous devez continuer à vous confier. Et ça, c'est de cette prière dont Paul a parlé lorsqu'il dit, prier sans cesse. La prière quotidienne. Et le Seigneur nous a dit que nous devons prier quotidiennement. Il dit, n'abandonnez pas, ne vous lassez pas. Parce que lorsque vous abandonnez, c'est là où tout devient mal. Et l'ennemi gagne la force contre vous. Rappelez-vous de ceci. Toutes les fois que vous priez, vous gagnez la force contre l'ennemi. Et tous les jours que vous ne priez pas, il gagne la force contre vous et vous devenez faible. Et vous ralentissez. Il dit dans Esaïe 40, ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Et prennent le vol comme les aigles. Ça veut dire que vos discernements maintenant reviennent dans l'esprit. Et prendre le vol comme l'aigle, veut dire que vous êtes maintenant dans les lieux célestes. Et la puissance de Dieu est forte. Et il dit qu'ils vont courir. Alors sur les lieux... Il dit, ne prenez une minute. Alors sur les lieux de la terre, dans le lieu de l'adoration, la prière peut vous amener là-bas. Maintenant, vous pouvez courir et rattraper Dieu. Après avoir couru, ils vont marcher. Dans l'esprit, nous courons avant de marcher. Et non dans la chair. Mais dans l'esprit, vous devez toujours courir avant de marcher. Vous courez pour rattraper. Parce que l'absence de prière vous a ralenti. L'absence de prière vous fait reculer. Cela vous amène au second plan. Là où les ennemis peuvent vous atteindre. Parce que dans l'Ancien Testament, il a parlé des amalécites qui ont tué les Israélites qui étaient restés en arrière. Ceux qui ne pouvaient pas suivre la nuit étaient tués par les amalécites. Et vous et moi, nous devons rester sous la nuit par la prière. C'est la prière qui nous maintient sous la nuit pour être dans le lieu de Dieu. Et pour cela que nous disons lorsqu'ils courent, ils rattrapent Dieu. Et maintenant, lorsqu'on parle de marcher, ça veut dire que la communion est restaurée. Et la communion avec Dieu est puissante parce que la communion est ce qui contient votre prière. Et si vous priez quotidiennement, vous inspirez la chair et inspirez le Saint-Esprit. Je le dis encore, toutes les fois que vous priez, vous faites à la chair et vous faites au Saint-Esprit. Alors, vous inspirez la chair et vous inspirez le Saint-Esprit toutes les fois que vous priez. Et vous devez venir et vous devez passer deux semaines avant de revenir complètement chargé dans votre esprit. Alors, lorsque vous êtes dans le lieu de la prière et toutes les choses se produisent bien, est-ce que vous savez ce que dit Esaïe 27, verset 5? J'aime vraiment ce verset. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Alors, seule la prière vous amènera à avoir la paix avec Dieu. Rappelez-vous de ce que le salmiste a dit dans le psaume chapitre 3 parce que ça, c'est la clé de la victoire contre l'ennemi. N'oubliez pas ce que je vous dis en ce moment. Si vous voulez avoir la victoire sur Satan, cela vient seulement à travers la prière. Il dit qu'il y avait des ennuis. Alors, pourquoi? Il dit, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi? » Est-ce que vous savez que vous avez des ennemis? « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi? » Combien qu'ils disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Voici la clé. De ma voix, je crie à l'Éternel. Ça, c'est la prière. Il me répond de sa montagne sainte. La prochaine chose que vous lisez, c'est comment il est devenu. Il dit, « De ma voix, je crie à l'Éternel. » Et il me répond, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. » Et il dit au verset 7, « Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. » Au verset 2, il avait peur. Mais au verset 7, il a la paix. Pourquoi? Parce qu'il a crié à l'Éternel. Et lorsque vous criez à l'Éternel, vos ennemis fuiront. Somme 55, j'aime également ce verset. Somme 56, verset 10, « Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. » Alors, si vous voulez voir l'ennemi vous fuir, la prière est la clé. La prière est seulement la prière. Le fera. Somme 56, verset 10, « Au jour où je crie, mes ennemis reculent. » Maintenant, les trois règnes de prière. Allons dans le livre de Matthieu parce que j'aimerais vous montrer quelque chose. Près puissant. C'est en ce moment que nous savons ce dont nous avons besoin. Nous demandons le salut de nos proches, la guérison et tout ce que nous voulons. Alors, nous allons lire Matthieu 7, verset 7. « Demandez et l'on vous donnera. » « Cherchez et vous trouverez. » « Frappez et l'on vous ouvrira. » Ce sont les trois règnes de la prière. Nous commençons avec le mot « Demandez ». Alors, nous avons vu dans l'Ancien Testament Moïse qui a bâti le tabernacle avec trois sections. Nous avons le parvis intérieur, nous avons le lieu saint et le lieu très saint. Nous avons là où il y a l'autel du sacrifice, dans le parvis. C'est là que nous faisons nos requêtes. Nous venons et nous disons « Père, voici ma liste de prière. » Et également, c'est l'endroit où l'ennemi vient pour nous attaquer. Et parfois, nous disons « Amen » et nous quittons. Mais vous venez mieux de rester parce que lorsque vous restez là-bas, vous venez à la percer. Et lorsque vous percez dans le lieu saint de la prière, ça, c'est le deuxième règne et cela est appelé le règne où on cherche. Jésus a dit « Cherchez ». Là, nous cherchons l'éternel. Nous ne le cherchons pas pour des réponses. Nous ne le cherchons pas pour des exaucements, mais nous cherchons Jésus. Alors, à demander et nous demandons les choses dont nous avons besoin. La Bible dit « Faites connaître vos besoins ». Et maintenant, nous cherchons. Alors, dans le monde de chercher, c'est que nous le cherchons, lui. Nous cherchons le Seigneur. Nous ne cherchons pas les miracles. Nous ne cherchons pas les exaucements. Mais nous cherchons la personne de Christ Jésus. Nous le cherchons encore. Et vous pouvez dire la différence parce que soudainement, vos paroles deviennent peu. Comme Job chapitre 16. Et soudainement, tout ce que vous dites, c'est que c'est vraiment ce que vous voulez dire. c'est maintenant tout droit. Et parfois, vous pleurez dans ce règne. Parfois, vous adorez. Vous faites les louanges. Vous n'arrêtez même pas de prier dans l'esprit. Vous n'avez même pas dit « te prenez une autre ». Vous ne pouvez même pas vous empêcher de louer Jésus et de lui dire combien il est précieux et combien vous l'aimez. Ça, c'est le règne de chercher. Mais le règne de chercher, ce n'est même pas tout. Parce que maintenant, vous devez aller dans le règne où on frappe. Alors, vous frappez. Mais qu'est-ce que vous frappez? Vous frappez à la porte. Et qui est la porte? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Alors, lorsque Jésus dit « frappez », il dit « frappez sur mon cœur ». Il ne demandait pas de frapper à la porte de cette chambre. Il est la porte. Il a dit qu'il est la porte. Alors maintenant, lorsque vous frappez, vous êtes dans le règne de l'esprit. Maintenant, vous marchez dans l'esprit et quelque chose se passe. Au moment où vous commencez à marcher dans l'esprit, la chair est morte. Il dit « marchez dans l'esprit » et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors, voici le prix que vous devez payer. Voici le prix que nous tous, nous devons payer. Personne ne peut aller dans la présence du Seigneur pour cinq minutes. Ça, c'est impossible parce qu'il y a un parchemin comme je le dis. Parce que Dieu ne va pas permettre que nous venons en sa présence sans notre soif et notre sacrifice. C'est pour cela qu'on applique le sang. Est-ce que vous pouvez passer ce niveau là où la parole de Dieu commence à vous affecter? Et tout ce qui se passe là-bas, tout ce qui se passe dans le règne de demander, là-bas, c'est seulement faire les requêtes parce que vous devez prier les Écritures, vous devez prier les promesses. Mais lorsque je prie, je ne dis pas Seigneur, sauve ma famille, Seigneur bénis-moi. Je dis Seigneur, tu as dit, tu as dit dans ta parole. Je suis toujours dans le règne de la demande. Écoutez-moi, c'est important. Vous ne pouvez pas prier à moins que vous ne venez à l'hôtel du sacrifice et appliquer le sang. C'est impossible de venir dans la présence de Dieu sans appliquer le sang. C'est la première chose que vous faites. Alors, vous venez maintenant au niveau où la parole de Dieu commence à vous purifier et en ce moment maintenant, vous commencez à dire Seigneur, ta parole dit. Sous-titrage ST' 501